Les fourmis, une des merveilles de la nature. Elles forment des sociétés très organisées. Elles gèrent des réserves de nourriture et sont des architectes hors pair. Quel est leur secret ? En Écosse, des scientifiques ont reconstitué une fourmilière géante. Ils y ont installé des millions de fourmis coupeuses de feuilles capturées dans la nature. Leur but ? Découvrir les ultimes secrets de ce monde caché. Ils observent la vie des fourmis à l'aide de technologies ultra-modernes. Ces émetteurs vont nous dire ce qui se passe au fond du nid. Ils espionnent les fourmis. Ce petit grésillement ? Oui. Et s'en approchent au plus près. J'en ai une dans la chemise. L'équipe s'intéresse également à d'autres espèces dotées de facultés hors du commun. Il ne faut jamais les sous-estimer. Ce film nous fera découvrir de l'intérieur la vie d'une colonie de fourmis et nous montrera comment les fourmis peuvent contribuer à résoudre des problèmes du 21e siècle. Ce formicarium géant a été construit dans un seul but. Découvrir les secrets de l'une des sociétés les plus complexes de la nature, une colonie de fourmis. Un projet ambitieux qui sera dirigé par George McGavin, zoologiste, et Adam Hart, biologiste de l'évolution. C'est fantastique. Jusqu'à présent, je n'avais pu observer en laboratoire que de très petites colonies de coupeuses de feuilles. Ce dispositif exceptionnel est une chance inespérée de voir la vie d'une colonie qui fonctionne à peu près comme en milieu naturel. Les fourmis coupe-feuilles sont des insectes dits oeufs sociaux qui forment des colonies organisées en castes. Quand elles partent en expédition, elles ne laissent pas la moindre feuille sur leur passage. Elles transportent leurs butins au fond de leur immense nid souterrain. C'est l'un de ces nids qui a été reconstitué ici. Ces chambres et ces galeries sont transparentes pour nous permettre de voir à l'intérieur. Le comportement de ces fourmis est très difficile à observer sur le terrain. Dans leur nid, il fait sombre, humide et très chaud. Ici, nous pouvons filmer chaque détail. C'est une chance unique d'étudier leur univers. Les chercheurs commencent par ouvrir l'une des chambres du nid artificiel et découvrent pourquoi ces chambres sont si importantes pour la colonie. Adam, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? La caméra est prise d'assaut par des centaines de fourmis. Cette chambre est pleine de fourmis. Elles n'ont pas l'air d'apprécier la présence de la caméra. Exact. Ces images donnent un premier aperçu d'un monde caché. Dans la nature, les fourmis auraient creusé elles-mêmes cette chambre souterraine. Car elle abrite un véritable trésor d'une importance vitale pour la colonie. Cette substance grise est un champignon que les fourmis cultivent à l'intérieur des nids. Toute la matière végétale récoltée leur serre de terreau. Ces fourmis sont des fourmis champignonistes. Elles ne coupent pas les feuilles pour les manger, mais pour faire pousser les champignons dont elles se nourrissent. Ces ouvrières cultivent les jardins à champignons. Les cultures de champignons abritent également l'avenir de la colonie. Ces formes blanchâtres et translucides, ce sont les œufs, les larves et les nymphes des fourmis. Les chambres ne servent donc pas seulement à cultiver la nourriture, mais aussi à élever le couvain. George, McEvyn et Adam Hart ouvrent maintenant l'une des boîtes pour y observer les fourmis de plus près. J'en sors quelques-unes. J'essaie d'éviter les soldats. Oui, ça vaut mieux. Les soldats sont chargés de défendre le nid. Ils peuvent mesurer plus de 2 centimètres et leur morsure est cruelle. Raté, il y a des soldats. Je me suis fait mordre. En plein dans la main. Il y a un énorme soldat qui vient de me planter ses mandibules dans la peau. Et ça fait drôlement mal. Là, je sens dans ma chair ce qui les rend redoutables pour défendre la colonie. Bon, je crois que ça suffit. Je te l'enlève ? S'il te plaît, oui. Mais une colonie, ce ne sont pas que des soldats. Elle est peuplée d'innombrables fourmis de tailles diverses qui sont affectées à des tâches variées. Les colonies de fourmis sont divisées en castes. Elles comportent donc des individus de taille et de morphologie différentes. Nous avons déjà vu combien la morsure des soldats est douloureuse. Leur mandibule puissante transperce même le cuir. Mais d'autres fourmis, plus petites, s'activent elles aussi à l'extérieur du nid. Cette caste de fourmis se consacre exclusivement à la récolte des feuilles et à leur transport jusqu'au nid. Elles sont appelées fourrageuses. Voici les plus petites ouvrières de la colonie. Ce sont aussi les plus nombreuses. Elles ont atteint leur taille adulte et sont si minuscules qu'elles sont appelées mineures. Les fourmis atteignent leur taille définitive à la fin du stade larvaire. Ces minuscules coupeuses de feuilles ont achevé leur croissance. Elles ne grandiront plus. Les ouvrières ont des rôles très variés au sein de la colonie. Cultiver les champignons, soigner la reine, nourrir le couvain. Quelque part dans une de ces boîtes se trouve celle qui est peut-être la fourmi la plus importante de la colonie, la reine. Elle est la seule à pouvoir se reproduire. Si elle meurt, la colonie disparaît. Pour mener à bien son projet, l'équipe a dû trouver dans la nature une colonie dotée d'une reine en bonne santé et l'introduire en Écosse. L'île de Trinité se trouve au large du Venezuela. Adam Hart va voir une colonie de fourmis coupeuses de feuilles qui semble convenir parfaitement à son projet. Les fourmis coupeuses de feuilles sont une espèce locale. Elles s'attaquent aux arbres fruitiers et sont considérées comme nuisibles. Une seule colonie consomme en une journée autant de verdure qu'une vache adulte. D'éterrer un nid dont la population dépasse le million d'individus et y trouver la reine n'est pas une mince affaire. Nous allons nous faire attaquer par des milliers de soldats extrêmement agressifs. Et malgré tout, nous devrons procéder avec une précision quasi chirurgicale pour ne pas risquer de tuer la reine. Nous ne sommes pas obligés de prendre toutes les fourmis, mais sans la reine, nous serons brodouilles. Leur fournisseur, Andy Stevenson, les attend sur place. Bonjour, bonjour. C'est le nid. Andy Stevenson fournit les musées, les eaux et les universités du monde entier en colonie de fourmis coupeuses de feuilles. Je pense que la taille du nid va nous permettre de le déterrer entièrement. On va y aller doucement pour préserver son architecture. La fouille peut commencer avec l'aide de spécialistes locaux. On creuse une tranchée de 30 cm, puis on travaille par tranches successives. Tout en recherchant l'arène, l'équipe découvre l'intérieur du nid. C'est une sorte de labyrinthe souterrain avec d'innombrables chambres reliées entre elles par un réseau de galeries. La structure du nid artificiel reconstituée au laboratoire s'inspire de cette architecture naturelle. En imitant les chambres et les galeries à l'aide de boîtes et de tubes de verre, les chercheurs espèrent amener les fourmis à se comporter comme en pleine nature. Il ne faut pas seulement prélever les fourmis, mais aussi le champignon qui appartient à la famille des lépiottes. Sinon, privés de nourriture, les fourmis ne survivraient pas. La première journée se termine. L'équipe a déjà collecté des milliers de fourmis et une quantité suffisante de champignons. Mais la reine manque toujours à l'appel. Elle n'est pas là. Où est la reine ? Sans elle, le projet ne peut aboutir. Deuxième jour. Les recherches continuent. La reine d'une colonie est reconnaissable entre toutes. À côté de ses congénères, c'est une géante. Elle peut mesurer près de 2,5 cm. Elle est entourée d'une armée de petites fourmis qui s'occupent d'elle. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ah oui ? Oui. Il touche peut-être au but. Je crois qu'on tient le bon bout. Là, au milieu, ce n'est pas la reine ? Je crois qu'on y est, oui. Génial. On l'a trouvé au milieu de 2 millions de fourmis. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu déplacer plusieurs tonnes de terre. Mais ça en valait la peine. Le projet peut continuer. C'est elle qu'on cherchait. La reine de la colonie. Je dois faire attention. Les ouvrières qui l'entourent ont déjà commencé à me mordre. Elle est la machine à pondre. Le cœur de la colonie. Nous la mettons très délicatement sur ce beau champignon, bien frais. Doucement. Je la dépose. Et maintenant ? C'est bon. Mission accomplie. La première phase est terminée. L'équipe peut regagner l'Ecosse, où la colonie va devoir s'adapter à son nouvel univers. La colonie prend possession du nid artificiel. Et les fourmis se mettent immédiatement au travail. Comme le montrent ces images en accéléré, les fourmis coupeuses de feuilles procèdent avec méthode. Mais les feuilles ne sont qu'un substrat sur lequel elles cultivent leurs jardins à champignons. Les ouvrières travaillent à la chaîne. La division du travail est parfaitement organisée. Et chaque ouvrière a une tâche bien précise. Il faut d'abord découper les feuilles morceau par morceau. A première vue, on a l'impression qu'elles s'y prennent d'une manière aléatoire. Mais pas du tout. En regardant de près, on voit qu'elles n'utilisent pas leurs mandibules comme des ciseaux, comme on pourrait le croire. La mandibule droite maintient la feuille, tandis que l'autre fonctionne un peu comme une guillotine. Plutôt comme une lame de couteau. Grâce à cette technique imparable, les ouvrières viennent à bout des feuilles les plus coriaces. Les voici justement en train de découper une épaisse feuille de bananier. Elles s'ancrent sur les pattes postérieures, puis commencent à inciser la feuille en décrivant un arc de cercle. Plus une fourmi est grande, et plus le rayon est important. Et les fourmis de grande taille peuvent porter des charges plus encombrantes. Mais ce n'est que le début. Les transporteuses prennent le relais et acheminent la cargaison jusqu'au nid. Elle forme un convoi ininterrompu qui parcourt des cordages, traverse la table d'alimentation et franchit le pont. Une fois en haut, les fourmis disparaissent dans les galeries pour gagner les jardins à champignons. D'autres ouvrières, plus petites, y mâchent les fragments de feuilles et les réduisent en bouillie. Les plus petites fourmis de la colonie insèrent ensuite ce substrat dans le mycélium. Rien n'est laissé au hasard. Les fourmis ont choigneusement agencé leur culture. Les structures en alvéole augmentent la surface disponible, ce qui permet de faire pousser d'importantes quantités dans un espace relativement restreint. En même temps, les cavités ainsi formées sont un abri sûr pour nourrir le couvain. L'ensemble du processus constitue une immense chaîne de production. On dirait un tapis roulant qui transporte de la verdure. Exactement. C'est un processus industriel, de la découpe et du transport des feuilles à leur transformation dans l'usine, c'est-à-dire dans le nid. C'est une véritable machine. En coopérant entre elles, les différentes castes de fourmis accomplissent des performances qui seraient hors de leur portée si elles agissaient séparément. Les coupeuses de feuilles ne sont pas les seules à disposer de cette faculté remarquable. Chez d'autres espèces de fourmis, ce principe de coopération atteint un niveau exceptionnel. L'Amazone. À la surface de l'eau, flotte un étrange radeau. De loin, on pourrait le prendre pour un amas d'algues. Il s'agit en réalité d'un tapis de fourmis. Elles appartiennent à l'espèce Solenopsis invicta, ou fourmis de feu. Pour survivre aux inondations régulières du fleuve, elles forment une sorte de radeau de leur corps. Elles peuvent ainsi survivre pendant des mois avant de retrouver la terre ferme. Mais comment s'y prennent-elles ? Nathan Mlott est chercheur à l'Institut de technologie de Géorgie aux Etats-Unis. Il s'intéresse de très près à cette étonnante faculté. « On me demande souvent si les fourmis du dessous se noient. La réponse est non. Si on essaie de les enfoncer sous l'eau, elles restent pratiquement sèches. Une poche d'air se forme autour de leur corps. Ça fait comme une sorte de bulle et elles peuvent continuer à respirer. » Leur corps est naturellement imperméable. Les gouttes d'eau glissent sur elles comme sur une couche de cire. Si quelques milliers de ces fourmis s'accrochent les unes aux autres, elles forment un radeau quasiment insubmersible. « Quand on les enfonce sous l'eau, elles se rapprochent encore plus les unes des autres. Et le groupe reste imperméable, même à des pressions élevées. » Cette image a grandi plusieurs centaines de fois et nous révèle le secret des fourmis de feu. Avec leurs mandibules, elles s'agrippent aux membres de leurs voisines. Le bout de leurs pattes est équipé d'une sorte de coussinet adhésif et d'une griffe. Grâce à ce crochet collant, les fourmis peuvent s'agripper à n'importe quelle autre fourmi de leur colonie. Chaque individu devient alors un maillon reliant ses voisines entre elles et la colonie forme une structure unique. Il ne faut jamais les sous-estimer. Les fourmis de feu peuvent ainsi survivre à n'importe quelle crue de l'Amazone. Leur capacité à coopérer entre elles leur permet de réaliser d'impressionnantes prouesses techniques. Chaque espèce de fourmi est programmée pour le travail collectif. Le nid artificiel offre la possibilité d'observer en détail les comportements des coupeuses de feuilles. Ce n'est que grâce à leur coopération naturelle qu'elles peuvent vivre en colonie de plusieurs millions d'individus. Mais quand autant d'êtres vivants cohabitent dans un espace aussi restreint, ils sont confrontés au même type de problème que les habitants d'une grande ville. La culture du champignon produit de nombreux déchets. George McGavin se demande où ils vont. Les fourmis déposent leurs déchets dans cette goulette qui entoure le nid. Elle a été remplie d'eau car en principe elle était destinée à empêcher les fourmis de partir. Mais elles y ont installé leur dépotoir. L'humidité favorise la prolifération des bactéries. L'odeur des fourmis et des champignons en putréfaction est absolument repoussante. Normalement, les fourmis coupeuses de feuilles déposent leurs déchets tout en bas des nids. Des ouvrières dévolues exclusivement à cette tâche retournent les déchets pour accélérer la décomposition. Les fourmis ne se débarrassent pas que de leur détritu mais aussi de leurs congénères morts. De ce côté, c'est le cimetière. Quand une fourmi meurt, son cadavre est transporté à l'extérieur de la colonie. Là, dans ma main, j'ai les restes de centaines de fourmis toutes castes confondues. Il y a des ouvrières, petites et grandes, et des soldats. Dès qu'une fourmi ne sert plus à rien, elle meurt et on la jette, tout simplement. Quand on est si nombreux à vivre dans un espace aussi restreint, les maladies peuvent se propager rapidement. Pour réduire le risque de contamination à l'intérieur du nid, les fourmis maintiennent une certaine hygiène. Tout ce qui peut pourrir, notamment les cadavres et les déchets végétaux, est immédiatement évacué. Le dépotoir et le cimetière montrent le haut degré de complexité de l'organisation des fourmis. Pour désigner les différents types de fourmis d'une colonie, on a coutume d'employer des termes qui s'appliquent habituellement à des catégories humaines. Les ouvrières, les soldats, la reine. Mais existe-t-il vraiment des liens hiérarchiques entre les fourmis ? La reine règne-t-elle réellement sur la colonie ? Ici, nous ne pouvons pas voir la reine cachée dans une chambre à l'intérieur du nid. Mais nous pouvons observer la reine d'une autre colonie de coupeuses de feuilles. C'est une colonie que j'ai rapportée de l'île de Trinité. Voilà la reine. Je n'en avais encore jamais vu de si près. Elle est impressionnante. Comparée aux ouvrières qui s'affairent autour d'elle, elle est vraiment énorme. Les petites ouvrières s'occupent de la reine dont le corps imposant dépasse des cultures de champignons. Les ovaires logés dans son énorme abdomen lui permettent de pondre jusqu'à 30 mille oeufs par jour. La reine de notre colonie fait la même taille ? Oui, elles appartiennent à la même espèce et viennent de la même île. C'est une superbe couleur brun veloutée. Il faut que je la touche. Magnifique. Cette colonie n'a qu'une reine. Mais une fois par an, elle pond des oeufs dont sortent de nouvelles reines qui quittent rapidement le nid pour fonder leur propre colonie. C'est aussi durant cette brève période que la colonie produit des mâles qui s'accouplent avec la reine. L'accouplement de fourmis coupeuses de feuilles n'a jamais pu être observé dans la nature. Mais pour avoir une idée des proportions que prend l'événement, il faut l'observer chez une autre espèce, la fourmi rousse des bois. À la fin de l'été, les colonies produisent des centaines de nouvelles reines et de mâles. Arrivés à maturité, les individus sexués ont des ailes. Ils quittent massivement le nid pour trouver des partenaires. C'est ce qu'on appelle le vol nuptial. Pour les reines, cette période d'accouplement est la première, mais aussi la dernière. Quant au mâle, il meurt peu après. Pour l'instant, la colonie ne compte pas un seul mâle. Toutes les fourmis sont des femelles. Elles sont toutes sœurs. Le monde des fourmis a ses propres règles. La reine est la seule à se reproduire et ne fait que cela. Tout le reste est l'affaire des ouvrières, y compris l'élevage du couvain. Une même fourmilière abrite un grand nombre de générations différentes qui œuvrent ensemble au bien-être de la colonie. Les fourmis appartiennent à la catégorie des insectes dits « e-sociaux ». Leur vie sociale très évoluée leur assure une réussite exceptionnelle. Ils ne représentent que 2% environ des espèces d'insectes connues, mais constituent la plus grande partie de leur biomasse totale. Les groupes les plus importants d'insectes « e-sociaux » sont les fourmis, les termites, les guêpes et les abeilles. à eux seuls, ils représentent plus d'individus que la totalité des autres espèces d'insectes de la planète. L'e-socialité est l'une des évolutions les plus importantes du règne animal. La recherche n'a pas encore percé tous ses secrets. Les scientifiques cherchent à savoir quand elle est apparue et quels avantages évolutifs elle procure aux espèces concernées. David Grimaldi, du Muséum américain d'histoire naturelle à New York, est spécialiste des insectes fossiles. Depuis 25 ans, il étudie des insectes vieux de plusieurs millions d'années. Ce fossile date du Crétacé. Ces fourmis primitives vivaient à l'époque des dinosaures. Les dinosaures ont disparu, mais les fourmis ont continué d'évoluer et sont devenues extraordinairement nombreuses. Ce fossile de fourmis est une fenêtre ouverte sur l'histoire de la Terre. En quête de nourriture, les fourmis se sont engluées dans la résine des arbres. Celles-ci, en durcissant, a formé de l'ambre où les animaux pris au piège ont été conservées pendant des millions d'années. Aujourd'hui, ces spécimens aident les chercheurs à étudier les origines des insectes eusociaux. Ce fossile remarquable date du crétacé. C'est un énorme morceau d'ambre vieux de 100 millions d'années. Il contient 10 individus très vraisemblablement des ouvrières. Il est très rare qu'on trouve des fourmis incluses dans des ambres du crétacé. la probabilité pour qu'une seule pièce en contienne 10 est infime, à moins qu'elle n'ait déjà vécu en société. Ce morceau d'ambre ne contient pas seulement des insectes fossilisés. C'est une capsule temporelle qui contient des fragments d'une société vieille de 100 millions d'années et une pièce à conviction de l'efficacité des comportements eusociaux pour la survie d'une espèce. Si un grand nombre d'individus se spécialisent soit dans la recherche de nourriture, soit dans la protection et l'alimentation des larves ou encore dans la défense du nid, cela les rend beaucoup plus efficaces ensemble. Les comportements sociaux constituent peut-être l'adaptation la plus importante et la plus efficace du règne animal. Depuis que les fourmis ont adopté des comportements sociaux, elles sont devenues une forme de vie très dominante. Les habitants au-dessus du formicarium ont donc un mode de vie sociale qui remonte à des millions d'années avant le nôtre. Devant une société aux structures si complexes, on ne peut que se demander comment font les fourmis pour s'organiser. Qui décide de ce qu'il faut faire et des actions à accomplir à tel ou tel moment ? Cette civilisation d'insectes n'a pas de chef. Même la reine ne prend aucune décision. Alors, comment les fourmis font-elles pour accomplir de telles prouesses d'organisation ? Pour répondre à cette question, Adam Hart réalise une expérience. Je leur ai préparé une piste en forme de Y. Il y a de la nourriture à l'extrémité d'une des deux branches, mais rien au bout de l'autre. Ce chemin part de la piste principale des fourmis. Dès leur sortie du nid, elles doivent choisir entre aller à gauche ou à droite. Au départ, les chances pour qu'elles empruntent une piste ou l'autre sont à égalité. Au bout de 20 minutes, elles choisissent presque toutes l'itinéraire qui mène à la nourriture. Comment font-elles pour savoir que c'est le bon chemin ? Les coupeuses de feuilles ont une mauvaise vue. À cette distance, elles sont incapables de distinguer la nourriture. Mais chez les fourmis, un autre sens joue un rôle décisif. Leur odorat est très développé. Les fourmis laissent derrière elles des phéromones qui indiquent la voie aux autres. Grâce à leurs antennes, les fourmis peuvent détecter des quantités infimes de ces sécrétions. Quand une ouvrière part chercher de la nourriture, elle laisse sur son chemin une trace odorante qui permet à ses congénères de la suivre. Si elle trouve de la nourriture, elle produit de nouvelles phéromones sur le chemin du retour pour renforcer sa trace. Si elle ne trouve rien, elle ne sécrète pas d'autres phéromones et la trace se dissipe. Plus l'odeur est forte, plus il y a de chances pour qu'une fourmi la suive et ce faisant dépose ses propres phéromones au passage. Quand ce phénomène se répète plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois, l'itinéraire le plus direct entre le nid et la source d'approvisionnement est très fortement marqué. Les phéromones sont beaucoup plus concentrés sur la branche de droite, celle qui mène à la nourriture. À la bifurcation, la plupart des fourmis suivent l'odeur la plus forte et se dirigent donc à leur tour vers la droite. Autrement dit, l'organisation se fait d'elle-même. Ce n'est pas la reine qui leur dit d'aller à gauche ou à droite. Elles suivent simplement la piste qui mène à la nourriture. Individuellement, chaque fourmi réagit toujours de la même manière à des signaux simples qui lui dictent son comportement et collectivement, le système est très performant. Ils permettent à la colonie de trouver de nouvelles sources de nourriture, de les exploiter efficacement et de réagir rapidement une fois qu'elles sont épuisées. Mais les fourmis ne communiquent pas seulement par les phéromones. Elles échangent des informations en permanence. Avec un équipement approprié, on peut même les écouter. On peut les entendre ? Oui, grâce à ce micro. Génial. Nous allons amplifier les sons qu'elles émettent. Elles sont si petites. Ça doit être presque inaudible. Oui, comme c'est une fréquence élevée, le bruit est à peine perceptible. Pour l'oreille humaine, l'univers des fourmis semble silencieux. Mais une fois amplifiée, l'environnement sonore de cette feuille se révèle étonnamment bruyant. Les chercheurs sont à l'affût d'un son bien précis. Au milieu des bruits de mandibules et de pas des fourmis, on distingue un crissement aigu. C'est une stridulation, un son que produisent les fourmis en frottant l'un contre l'autre deux segments de leur abdomen. Ce petit bruit ? Oui. Là ? Oui. Ce n'est qu'une partie de leur répertoire. Elles émettent des sons très variés. Cette petite stridulation permet aux fourmis d'appeler leurs congénères. Plus une feuille leur plaît, plus les fourmis sont bruyantes. Les vibrations se transmettent à la plante. Cela attire d'autres fourmis. Les meilleures feuilles sont donc toujours attaquées en premier. Mais les stridulations ne servent pas uniquement à ravitailler la colonie de fourmis. Elles peuvent aussi leur sauver la vie. Quand elles aménagent leur nid souterrain, les ouvrières sont, tels des mineurs creusants des galeries, confrontés à un risque permanent. celui d'un effondrement qui pourrait les enterrer vivantes. Pour voir comment elles réagissent aux dangers, les chercheurs simulent un éboulement. Ce micro permet d'enregistrer ce qui se passe sous la terre. Je bloque la fourmi et tu la recouvres de terre. Prêt ? Oui. C'est bon. Enterrer vivante. On va entendre le bruit que font les fourmis quand elles ont peur. Cette fourmi ensevelie va appeler à l'aide. Tu entends ? Elles produisent ce son en frottant leur abdomen contre le sol. On l'entend distinctement. Ce qu'elle dit aux autres fourmis de la colonie est clair. Venez, sortez-moi de là. Voilà donc à quoi ressemblent les appels à l'aide d'une fourmi en perdition. La couche de terre est mince et la fourmi n'est pas vraiment en danger. Dès qu'elle a réussi à sortir, ses cris de détresse s'arrêtent net. C'est bon. Elle est libre. Pour communiquer entre elles, les fourmis de la colonie utilisent les phéromones et la stridulation. Ces signaux sont la base d'un système simple fondé sur des règles que suit chaque individu. Si tu sens des phéromones de piste, suis-les jusqu'à la nourriture. Et si un membre de ta colonie appelle à l'aide, déterre-le. Il n'y a ni chef ni centre de commandement. Les fourmis semblent douées de capacités remarquables. Mais en réalité, elles se contentent d'appliquer un petit nombre de règles simples liées aux phéromones, aux odeurs et aux sons. Et si toutes les fourmis d'une colonie obéissent aux mêmes règles, elles deviennent capables de prouesses extrêmement complexes. C'est cette intelligence collective dite aussi intelligence en essaim qui permet la division du travail au sein de la colonie de coupeuses de feuilles. D'autres espèces de fourmis sont capables de prouesses tout aussi impressionnantes. Quand les fourmis légionnaires déplacent leur nid, des légions de soldats assurent la sécurité du convoi. Pour construire leur nid, les fourmis tisserandes collent des feuilles entre elles à l'aide de la soie que produisent leurs larves. Autrement dit, elles utilisent leur progéniture comme outil. Tous ces comportements apparemment prodigieux reposent sur des règles simples, suivies aveuglément par toutes les fourmis d'une colonie. Grâce au formicarium géant, les chercheurs ont pu observer de très près le travail des fourmis coupeuses de feuilles. Mais il reste une caste dont le comportement est encore mal connu, celle des soldats. On les voit rarement à l'extérieur du nid. Que font-ils exactement ? Pour le savoir, les chercheurs ont fixé au corps d'un certain nombre de soldats des émetteurs radio qui permettent de les suivre en permanence. Grâce à des récepteurs répartis dans toute la fourmilière, on peut enregistrer chacun de leurs déplacements. L'expérience est destinée à mieux connaître le rôle des soldats. Adam Hart a commencé à analyser les résultats. Certains soldats ont un comportement étrange. Ils patrouillent. Il y en a un qui fait des allées et venues entre ces trois chambres, toujours les mêmes, sans arrêt pendant une vingtaine d'heures. Ils sont un certain nombre à avoir ce type de comportement. Un peu comme si chaque soldat avait la garde d'un secteur bien précis. L'analyse des résultats le confirme. Les soldats fonctionnent comme une armée très organisée qui assure la sécurité des jardins à champignons. Certains soldats passent leur vie à faire la navette entre deux chambres tandis que d'autres surveillent des secteurs beaucoup plus étendus. Les sentinelles sont particulièrement nombreuses dans ce secteur. Les patrouilles forment visiblement un réseau cohérent qui protège les biens les plus précieux de la colonie. Ses jardins à champignons, son couvain et sa reine. Comme toutes les fourmis, les soldats suivent des règles simples dont résultent des comportements collectifs complexes. Les colonies de fourmis constituent des sociétés très évoluées et extrêmement efficaces. Un système susceptible de nous donner des leçons. Nous pouvons nous inspirer de certains processus à l'œuvre chez les fourmis. Cela peut nous aider à résoudre des problèmes que nous rencontrons dans les domaines de l'industrie, de la logistique ou de la gestion des réseaux électriques par exemple. Dans la chaleur brûlante du Texas, certaines usines travaillent à très basse température. Charles Harper est directeur logistique chez Air Liquide. Le groupe livre des gaz compressés dans le monde entier à une clientèle qui compte aussi bien des hôpitaux que des raffineries de pétrole. Aussi fou que cela puisse paraître, il a pris exemple sur les fourmis pour résoudre un problème particulièrement complexe. D'ici, nous supervisons tout notre circuit de distribution aux États-Unis. Nous avons une centaine de sites de production et environ 10 000 clients à livrer. Chaque jour, nous devons savoir chez quels clients il faut aller et de quels sites doivent partir les livraisons correspondantes. Chaque année, l'entreprise dépense des millions de dollars en carburant. Pour limiter la facture, il faut calculer les trajets les plus courts entre les différents clients. Ce problème est connu sous le nom de problème du voyageur de commerce. Il consiste à trouver le chemin le plus court entre plusieurs villes en n'y passant qu'une fois avant de regagner le point de départ. Pour cinq villes, il y a douze itinéraires possibles. Mais quand leur nombre recommande, les possibilités se multiplient. S'il y a quinze villes à desservir, les itinéraires théoriquement possibles se comptent déjà en milliards. Les clients du groupe se trouvent en des lieux très variés. Le nombre d'itinéraires possibles est donc astronomique. Cet ordinateur utilise un programme d'optimisation basé sur l'algorithme des colonies de fourmis. Chaque camion correspond à une fourmi. Les fourmis vont vers les sources de nourriture, nos camions se rendent sur les sites des clients. Les fourmis rapportent leurs butins, nous, nous livrons des gaz. Le programme envoie des fourmis numériques tester les différents parcours. tout comme des fourmis réelles, ces fourmis virtuelles déposent l'équivalent d'une piste de phéromones sur leur passage. Les trajets les plus courts sont confirmés par une quantité accrue de phéromones et les fourmis sont donc de plus en plus nombreuses à les choisir. Sur les trajets plus longs, les traces odorantes se dissipent et sont ignorées. Comme chez les fourmis coupeuses de feuilles qui trouvent le chemin le plus court vers les sources de nourriture. Les fourmis numériques trouvent rapidement les meilleurs itinéraires et l'entreprise économise des millions de dollars de carburant. Mais la résolution de ce type de problème n'est qu'une petite partie des possibilités qu'offre l'algorithme des colonies de fourmis. Un programme capable de choisir le meilleur trajet entre des milliards de parcours possibles peut aussi servir à atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux. Max Vasilet de l'université de Strathclyde applique le même principe au problème de la navigation spatiale. Nous essayons de nous servir des fourmis pour trouver le chemin le plus court d'une planète à l'autre. On peut utiliser la traction des planètes qui se trouvent sur le parcours pour modifier la vitesse des satellites qui s'en approchent. Quand on envoie un engin spatial dans le champ gravitationnel d'une planète selon un angle précis, il se produit un effet de fronde qui le catapulte à travers le système solaire. Cela s'appelle l'assistance gravitationnelle. Si on utilise l'assistance gravitationnelle de plusieurs planètes successives, on peut voyager dans l'espace en économisant le carburant. Mais comme les planètes sont toujours en mouvement, il est très difficile de calculer comment combiner au mieux les différents appuis gravitationnels. Les fourmis nous aident à définir la meilleure combinaison de planètes et la meilleure trajectoire vers la destination finale. C'est comme le problème du voyageur de commerce, sauf qu'en plus, les différentes villes se déplacent. Max Vassilé a testé sa version galactique de l'algorithme des colonies de fourmis sur l'itinéraire de la mission Cassini-Huygens. Lancée en 1997, la sonde Cassini a voyagé jusqu'à Saturne en utilisant en utilisant l'assistance gravitationnelle de Vénus, de la Terre et de Jupiter. Les fourmis virtuelles ont non seulement retrouvé cet itinéraire, mais en ont également suggéré deux autres qui auraient été plus rapides. Entre ces technologies et l'activité des fourmis coupeuses de feuilles, il y a des années-lumières. La mission d'exploration du monde caché des fourmis est terminée. Elle a montré leur extraordinaire faculté d'organisation. Les fourmis ont à présent pris entièrement possession de leur nouveau territoire, des profondeurs du nid à la pointe des feuilles. La colonie prospère. Grâce à elle, nous avons pu voir les fourmis sous un jour nouveau. Vous ne pouvez pas me connaître en étudiant séparément chacune de mes cellules. De la même manière, on ne peut pas comprendre une colonie de fourmis si on ne considère que les activités individuelles de ces membres. Une colonie, c'est un tout. Comme nos organes qui assurent différentes fonctions, les différentes castes de fourmis ont chacune leur tâche propre. Une colonie de fourmis forme ce qu'on appelle un super-organisme. Vues comme des super-organismes, les colonies de fourmis constituent l'une des réussites les plus impressionnantes de l'évolution. Mieux nous pourrons les comprendre, plus nous pourrons tirer profit de leurs extraordinaires facultés. Et elles ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?